Le calme après la tempête hier, Peter Sagan a été déclassé au terme du sprint à Poitiers pour un coup d'épaule sur Wout Van Aert. Peter Sagan est loin du maillot vert Sam Bennett, désormais pas sûr que cette douzième étape souris au sprinter mais plutôt à une échappée de puncher, avec un flamme qui a été dépassé. Le final casse pas de vers Saran au bout des 218 kilomètres pour cette plus longue étape du Tour. Début nerveux dans cette étape, beaucoup veulent être dans le bon cours, on roule à plus de 50 km heure à l'avant de la course. Beaucoup de formations, on reçut la consigne d'aller dans l'échappée parce qu'aujourd'hui elle pouvait aller au bout, et avec seulement 4 hommes à l'avant, cette échappée n'est pas valide. Kasper Asgreen qui est toujours avec Mathieu Burgodeau. Longtemps en chasse patate derrière le groupe de tête, Mathieu Burgodeau et Kasper Asgreen, le champion du Danemark, parviennent enfin à faire la jonction, kilomètre 63. Ils sont 6 devant, avec des relais qui vont être un peu plus longs peut-être, en tout cas un temps de récupération qui sera un peu plus long c'est certain. L'équipe Boransgrohe de Peter Sagan roule en tête de peloton, joue au chat et à la souris avec l'échappée. L'écart oscille autour de 2 minutes, pas de répit donc pour les hommes de tête. A 103 km de l'arrivée, les coureurs de tête passent à Saint-Léonard-de-Nobla, la ville de Raymond Poulidor, l'éternel second du Tour. J'étais 8 fois sur le podium, je n'ai jamais porté le mal du jour. Moi on m'a dit Poulidor le malchanceux c'est pas vrai, j'ai eu énormément de chance. Les fuyards possèdent encore 2 minutes d'avance, les CCC dans le peloton sont venus prêter main forte au Borah Hansgrohe, l'issue de l'échappée paraît entendue. La route s'élève un peu plus sur les routes de Corrèze, dans la côte de la Croix-du-Pay, les échappées sont reprises un à un tandis que les attaques se multiplient. Marc Solaire passe en tête cette difficulté classée en 3ème catégorie, et surtout les Sunweb ont mis 4 coureurs dans les 2 groupes de tête. Là c'est une configuration hyper intéressante. Là on travaillait pour Hirschi, il n'y a plus de doute, Hirschi on veut la mener avec un petit peu d'avance au pied du Sukhomet. Et l'accélération de Marc Hirschi qui est reparti. Il y a plus de doute, il y a plus de doute, il y a plus d'avance au pied. Vous savez qu'il y a des possibilités d'opportunités d'aujourd'hui. Il y a plus d'opportunités sur cette Tour de France. ce n'est pas comme ça. Ce joueur va prendre sa première victoire comme un joueur professionnel. Quelle émotion ! Vous l'avez, vous avez cette étape. Ça doit être super. J'ai toujours douté parce que j'ai été très proche. J'avais cette image dans ma tête de ces échecs car j'ai fini pas loin de reprise. Sur les trois derniers kilomètres de l'étape, j'ai réalisé que j'allais y arriver. C'est grand. C'est ma première victoire sur le circuit pro. Gagner sur le tour, je ne pouvais pas rêver mieux. Marc Hirschi décroche donc sa première victoire chez les professionnels après deux années seulement dans le peloton. Deuxième à Nice, troisième à la Reims. Le champion du monde d'espoir s'impose et domine Pierre Roland et son coéquipier Soren Kragh-Anderson. Pas de changement au général. Primoz Roglic va débuter une quatrième journée en jaune demain alors que la route va s'élever un peu plus dans le massif central vers Pumarie. ... 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